Musique Alors, il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, mais on est samedi. Et samedi, je fais des vidéos. Oh, oui, enfin. Alors, c'est le matin. Je viens de me lever. Je me suis débarbouillée un peu. Et j'ai très hâte. J'ai très hâte parce que j'ai reçu un colis cette semaine qui était dans la neige à côté de ma porte. C'est lourd. Ce n'est pas un cadeau de me myself à moi-même. Non, non. C'est un cadeau des abonnés. Là, je suis fou. Oui, je suis complètement fou. Alors, je vous avertis. C'est comme ça. C'est une vidéo tout à fait naturelle. Ce n'est pas préparé. C'est sans prétention. Il y a des erreurs. Il y a des petits bloopers parfois à la fin. Alors, même dans les erreurs, il y a des erreurs d'erreur qui sont mes bloopers. Et là, je vais me faire un beau café. Et ensuite, on va regarder ça. Alors, c'est une boîte à surprises de mes amis de Sorel. Encore eux autres. Je vous aime. C'est louche. C'est une boîte de roches. Je suis sûr. C'est lourd. Alors, j'adore les roches. Je suis amoureux des roches. Je suis fanatique des roches. Je capote sur les roches. Je collectionne les roches. Et on a beaucoup de vidéos sur les roches. Mais pas que cela. On a des vidéos aussi sur la nature. Sur la botanique. Sur les plantes. Sur les animaux. Et des folies. Et même un peu de politique. Et de social. Et même parfois du paranormal. Tout ce que j'aime en fait. Des fois, on fait de la peinture. Et du dessin aussi. Mais vu que ça pognait moins, ces choses-là. Des fois, je fais même des recettes. Il y en a des très bonnes. Puis, il y en a des ratées. Comme la recette que j'ai faite. Ça fait un méchant bout. Ça fait longtemps, ce recette-là. Il y en a qui ne l'ont jamais vue. Alors, je vous invite à aller la voir. Pour les curieux. C'est horrible. Je vous dis que c'était pas bon. J'essayais d'être positif. Mais c'était pas bon. C'était raté. Et c'était mal filmé. Et c'est la vidéo de beigne aux légumes. Avec de la teinture de colorant dedans. Manger avec de la soupe crème de tomate. Je suis en train de faire des biscuits. Puis, j'ai mis du farine de blé entier. Ben, mais là, j'ai même pas encore fait mon rouge. Alors, je vais aller direct sur le rouge. Et vu que je vais le laisser comme ça, tiens, avec des rayures. Des beignets aux fraises. À cause de l'être l'encre rouge. Un autre là. Alors, la manière de le servir, eh bien, avec une soupe. Tant donné que c'est un peu gras. Ah, c'était vraiment pas bon. C'est que je suis pas cuisinier. Mais ça, j'avais voulu faire une expérience bizarre. Puis, c'est ce que ça a donné aussi. C'était très bizarre à manger. Alors là, la recette était réussie, mais ça goûtait pas bon. Fait que vous faites la paix. Normalement, ce que je voulais vous montrer, c'était mes crêpes aux légumes. Mes crêpes aux légumes sont bonnes. Mais là, j'ai été mettre ça dans la friture pour essayer de faire des beignets avec. C'était pas bon. Alors, premièrement, on se fait un bon café. On se prépare parce qu'il y a une méchante grosse boîte. Ça se pourrait bien qu'il y ait quelques épisodes pour ouvrir cette boîte, que ça prenne une série. Habituellement, une, deux, trois vidéos pour une grosse boîte d'abonnés comme ça. Alors ça, ça va être la première, probablement, d'une partie de deux ou de trois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être juste un gros caillou que j'ai dedans. C'est peut-être, qu'est-ce que de la brique? Qu'est-ce que d'autre de l'eau? De la terre? Alors, du sable, des extraits de sable de différentes régions. J'aime aussi du sable. Ça peut être, ça peut être, qu'est-ce qui peut être de lourd qu'il pourrait avoir là-dedans? De l'argile? Un ordi? Qu'est-ce qui pourrait avoir de lourd? De lourd de même? J'ai pas mal tout dit, hein? Alors, mais, j'ai pas trop le brosser parce que pour avoir des cristaux, alors, quand il y a des clostas sur des pierres ou des petits cristaux, ça casse. Et j'ai aussi des nouveautés dans ma collection personnelle que j'aimerais vous montrer. Fait qu'on va commencer dessus parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Et il y avait aussi, je vais fermer ma petite lumière parce que c'est pas économiser la batterie. Ferme-toi. C'est ma petite lumière ici, là, c'est mon petit stand. Café. On va se faire un expresso double. Alors, il y a une grosse vidéo à faire, alors, je vais pas perdre de temps à vous montrer comment je fais mon café. C'est une perte de temps totale. Les gens qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont rien à mettre dans leur vidéo. Fait qu'ils font des introductions à l'infini. Alors, nous, on va commencer direct. Bon, ça se pourrait qu'il y ait une lettre. Ça, c'est comme un emballage de protection pour la boîte. Je vais commencer par enlever ça. L'adresse, on la cache. Ça vient de Sorel. J'en ai eu d'autres de Sorel, des belles surprises. Alors, il y a souvent des petits messages dans chaque roche. Si ça vous dit de participer à des bellages en ligne, vous n'êtes pas obligé d'envoyer vos plus belles roches, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'être des roches. Ça peut être du fourrier, ça peut être du dessin. Je vais vous mettre juste ici le e-mail. Vous écrivez d'abord à ce e-mail-là. Vous me dites, pas c'est quoi, parce que c'est des surprises. Mais vous me dites, je veux envoyer un colis. Je vérifie si vous êtes bien un abonné. Et si vous êtes bien un abonné, puis que vous n'êtes pas quelqu'un de louche. Vous, parce que souvent, je reconnais les noms. Alors, si c'est quelqu'un, probablement, qui a déjà mis des commentaires. Déjà, il faut avoir déjà mis des commentaires. Vous avez déjà mis des commentaires que je vois que vous êtes une personne réelle. Je vous fais confiance. Alors là, je vous donne mon adresse. Je vais vous la garder secrète. Mais ça va vous permettre de participer à ça. L'intérêt, c'est qu'on va essayer de deviner ce que c'est. Alors, si vous avez des spécimens de roches, vous en avez plusieurs chez vous, vous voulez peut-être savoir si je peux les identifier. Ça pourrait être intéressant. Je ne fais pas de retour à cause du budget. Je n'ai pas un gros budget. Je ne sais pas si j'ai un gros. Je ne l'imaginais pas un gros. Et ces pierres-là vont être tirées au sort avec les miennes. Régulièrement, j'ai des tirages. Et ils vont servir aussi dans les vidéos quand on va faire de la taille, du Tumblr. Alors, vous allez revoir vos roches, probablement, dans des vidéos suivantes. Alors, ça donne du matériel différent de ce que j'ai ici au nord du Québec. Alors, au nord du Québec, j'ai un certain type de roche qu'il n'y a pas ailleurs. Et vous, vous avez, dans chacune de vos régions, un certain type de roche qu'il n'y a peut-être pas ailleurs ou qu'il va y avoir ailleurs, mais sous d'autres apparences. C'est comme moi, mes agates, je les appelle agates de glace parce qu'elles sont différentes de les autres agates, les autres régions. Et, même chose pour nos jaspers, ils ont des petites différences de couleurs. Moi, les jaspers, ici, sont rares au nord. Alors que, si tu vas à d'autres endroits, ils sont plus fréquents. Les rajaspers rouges, moi, sont très rares. Alors, souvent, quand j'ai des jaspers, ils vont contenir beaucoup de fer et d'autres choses dedans. J'ai énormément fait de spats, mais pas beaucoup, très rares l'amazonite. J'ai des pierres étranges que je n'ai pas encore identifiées. Des pierres à chavordes, des pierres de même. Il y a un sens d'ouverture. Dessous de la boîte, ne pas ouvrir de ce côté. Alors, quand on marque ça, c'est important de respecter. Je vais vous montrer les écritures. De la boîte, ensemble. Ouvrir ici, c'est le dessus. Et on a des flèches qui m'indiquent d'ouvrir sur le dessus et de ne surtout pas ouvrir de ce côté, dessous de la boîte. Alors, ça veut dire que je n'en ai pas assez amusant. C'est mystérieux. Ça me peut poser encore plus de questions. Alors, je vais continuer à déballer. Café est fait. Chin chin. Santé. Pour faire durer le suspense. Je ne l'ouvrirai pas avec une machette ni un katana parce que c'est précieux. Tu as compris? Ok, je me calme. Je suis tout excité. C'est comme Noël. C'est vrai. Je n'ai même pas semblant. Oh! Je ne fais jamais semblant. De toute façon, je ne suis pas bon pour faire semblant. Oh! Je ne suis pas bon pour faire semblant. On dit « Ouais, Zion! » Il y en a qui ont dit « Ouais, Zion! Tu es un maudit bon acteur, toi! » Oui, je suis bon acteur mais je ne fais pas semblant dans mes vidéos. C'est mes vraies émotions. Sauf quand je fais l'acteur et je vous le dis. Comme quand je voulais montrer les manipulateurs. Quelqu'un qui est bon acteur il fait « C'est facile de manipuler » mais moi, je n'aime pas mentir. Alors, mes émotions sont réelles. Ce n'est pas du tout de la... Ce n'est pas du tout du « Fake ». Le café. Il me regarde depuis tantôt mon café. Moi aussi, je t'aime le café. Allez, voilà. Il est jaloux des roches un peu. Qu'est-ce qu'on a? Il y a encore un autre truc à découper. Ensuite, je vais prendre la caméra et on va regarder en même temps l'ouverture de ce colis. Voilà. C'est prêt à être ouvert. Alors, c'est prêt à ouvrir! Hi, hi, hi! Oh, je capote. Regarde, c'est beau, hein, mon... Hi, hi, hi! OK. On ouvre. Instructionne! Des instructions? Ça commence à être compliqué. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Mais qu'est-ce que c'est? Puis pourquoi? Instruction. OK. On se concentre. C'est très sérieux, des instructions. Alors, on va les lire. Normalement, je ne lis pas les instructions, hein, mais les gars, il est pitch. OK. On va les lire par respect. Instruction. Nous avons mis les identifications dans chaque enveloppe individuelle. Bien sûr, il y a encore des roches mystères. Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Il y a autre chose ici! Ah, le tapis. Sur tes vidéos, on voit un mini potager sur ton balcon durant l'été. Alors, je t'envoie des semences de plantes de tomates miniatures. Bon, enfin! Il faut que je les plante tout de suite! Parce que ça presse, c'est ça! Ils ne sont même pas semés encore, mes tomates. Puis là, cette semaine, je travaillais puis je n'arrêtais pas de me dire « Ah oui, je vais déchirer tantôt, parce que je suis en train d'enlever l'écriture, mais je me disais « Je suis en train de l'arracher pour l'enlever planter tout de suite! » Parce que il faut que je les plante tout de suite. Les plantes de tomates au nord, il faut les starter de bonheur. En février, la fin, c'est début mars. Après ça, j'aurai pas de tomates. Il va être trop tard après. Fait que... Il va être planté tout de suite, mes amis. Mini tomates. Tumblr, F1. En plus, ça s'appelle Tumblr! OK. Quelle coïncidence! Alors, je t'envoie des semences de plantes de tomates miniatures qui produisent rapidement de mini tomates. Donc, tu devrais avoir le temps de récolter des bonnes petites tomates. Il est difficile d'oublier le nom « Tomate Tumblr F1 Variété ». Ils ont pensé à la même chose que moi. Hauteur d'environ 30 cm. Prévoir du temps pour supporter les branches chargées de petites tomates. Ajoute-lui du compost et de la vitamine. J'ai toujours du compost sur ma galerie. Je vais vous le montrer. Je fais du compost pour la ville et je fais du compost maison. Vous le savez que je suis un écologiste. Regardez! Ben oui! C'est tout propre pour le potager et la grosse neige. Tu vois, ici, j'ai le compost pour la ville. Je cache le nom de la ville. Et le gros bac bleu, ça, c'est mon compost. Pour mes flammes, mon potager. Eh, regarde les beaux flocons comme c'est beau quand ça tombe de même. Ah! Mais c'est donc ben beau! Pis mon voisin fait encore du bricolage. Encore! Une bûche du bois, je pense. Ah, on est bien. En plus, c'est pas trop froid. Et là, j'ai les raquettes. Et ça, c'est d'autres choses. Vous vous rappelez, j'en ai parlé. Ceux qui ont vu, des fois, j'envoie des messages dans la partie communauté de la chaîne. Caméra de chasseurs. Raquettes, c'est pas pour tuer les animaux. C'est pour chasser les images d'animaux sauvages, de créatures mystérieuses du Nord. Bon, on continue ici. À suivre. Au tableau, je vais charger des petites tomates. Mets-tu aujourd'hui 45 jours? Annie et Patrick. Si tu as des questions, tu peux toujours m'écrire. OK. On va tout cacher l'adresse. Je vais mettre ça ici. Ça se prend que j'ai des questions. Voilà. Parce qu'il y a des pierres que m'ont été données, je pense, c'est par ce groupe de personnes-là. Et je me demande d'où elles viennent, où ils les ont prises. Même s'il y a beaucoup d'infos, des fois, je m'en pose d'autres. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, une lettre de criminel. Bonjour, Zayan. Qu'est-ce que c'est? On t'offre une boîte de pierres. Prends le temps de te faire du café. C'est fait. Merci pour tes bonnes vidéos. On te souhaite de bonnes récoltes pour 2023. Yeah! Alors, j'ai très hâte. Alors, mon vélo, actuellement, il est en réparation. C'est full on. Ça a pris tout l'hiver. Normalement, je m'en sers même en hiver. Mais là, il est en réparation. Il est malade. Il y a eu une décharge dedans. J'aurais dû en faire une vidéo. Vous aurez ri de moi. Je me suis envoyé des gros flashs dans les yeux en essayant de réparer la batterie. J'ai failli me rendre aveugle. Et c'est ça. Il y a eu une... C'est à cause qu'il a trop brassé. Je l'ai trop brassé. Je ne l'ai pas fait attention. Et puis, il y a eu un court-circuit. Ça, c'est après. Je l'ai ouvert pour réparer le court-circuit. Mais probablement que le petit ordi dedans, il est brûlé. Comme les fiches de cuivre qui ont fondu. C'était vraiment un gros court-circuit. Alors, il est en réparation. Et c'est lent. Et le réparateur n'a pas l'habitude. Et il ne connaît pas ça très bien. Alors... Et c'est très lent. Je ne veux pas dire que je l'ai mis avant les fêtes. Ça fait que c'est le roi maudit. Ah, ici. Oh, c'est mignon. Des diamants. C'est des diamants. Ah, ah, ah. Un petit papier. Alors, on commence à prendre le petit papier. Et on regarde ce qu'on s'écrit. Pour savoir d'où vient la roche. C'est quoi la roche? Provenance, état de New York avec une question. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'ils me posent des questions pour tester mes connaissances. J'ai l'impression qu'ils savent plus que moi pour mal aux autres. Alors, on va l'ouvrir. Je vais essayer de devenir ce que je sais. New York, ils ont des roches, eux autres. Hein? C'est donc bien bizarre. Alors, déjà, on dirait du calcium. Avec des petites guidilles de calcium. Dans une sorte de silicate. Je ne sais pas ce qu'est le silicate, mais du... Voyons. Je n'en ai parlé. Il y a une variété de selinite, là, qui s'appelle aussi du... Du gypse. Ça, on dirait du calcium. Ça se défait. Ça peut être aussi du sel. Parce que je pense que New York, c'est aussi... Au bord de la mer. Au bord d'une baie de mer. Ça, c'est bien étrange. Alors, pour savoir si c'est du sel, il faut mettre la langue dessus. Ça peut être des cristaux de sel. Ce n'est pas des cristaux de sel. Moi, je dirais que c'est une forme de gypse, de selinite. Puis, vu que c'est au bord de la mer aussi, la selinite, c'est du sel fossilisé qui ne goûte plus de sel. Donc, il n'y a plus de sel à l'intérieur. Alors, je te dirais que c'est un gypse avec du calcium. Un peu de calcaire, là. C'est des anciens fonds marins fossilisés, mais très, très vieux. On ne voit plus d'éléments dedans, mais ça, c'est des petits résidus d'os. Ça peut même être des résidus de crottes d'oiseaux qui se sont fossilisés, là. Il y a du calcium là-dedans aussi. Alors, c'est ce que j'en pense. Puis, je ne pense pas qu'en le photographiant, on va trouver ce que c'est non plus, parce que je n'ai jamais vu ça dans cette forme-là. On va le remettre là. Alors, ça, c'est vraiment une roche d'intérêt scientifique. Alors, les mini-roits, on peut les collectionner pour différentes raisons. Pour l'intérêt scientifique, pour la valeur monétaire, pour la beauté, pour faire de l'artisanat, pour le côté énergie, spiritualité, massage, tout ça. Juste parce que c'est beau. C'est juste parce qu'on est fous. Fous d'amour. Alors, je vais regarder ce qui est écrit avant. Mais, euh... Ils sont comme bleutés. Alors, ces petits troches bleus-là, ils ont un nom. Je ne me rappelle plus. Elle, elle a des lignes. Mais, ils sont gris, bleutés, ils sont spéciales. Qu'est-ce qu'ils me disent? Slagscory, roulés, provenance d'État de New York. Alors, c'est des pierres de mer qui ont été roulées par la mer. Alors, ça, j'en ai au nord. Parce qu'il y a déjà eu une mer semi, qui n'était pas gelée, puis qui a gelé, puis qui a refondu, puis... J'ai parfois des comme ça, mais ils ne sont pas ce bleu-là. On a déjà vu dans mes vidéos, ceux-là, ils ont été roulés, je ne sais pas si c'est par la mer ou à la main. Elle, on dirait qu'elle a été roulée un petit peu à la main. Elle, par la mer, ou les deux, puis ensuite, ils ont ajouté, mais ils sont très douces, très belles. Magnifico, belle énergie. Il n'y a pas de pierre de cette région. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit diamant. Ça, je vais les planter. Je vais les planter en fin de semaine. On va regarder ça évoluer. Il y a un petit papier là-dedans. Alors, merci beaucoup Patrick et Annie, vous êtes trop cool! Bon, attends un peu, là. Bon, j'ai de la misère un peu avec mon focus. Je suis en éloigné. On va se mettre en 1, ça va aller mieux. Oh, des jasper. Ils viennent de où? Ah, ils sont tous roulés. Ah, mon Dieu, ils sont doux. Non, mais là, c'est bien roulé, ça, mes amis. Oh, my God! Qu'est-ce que c'est beau! Ah! C'est une beauté, ce petit jasper rouge. On va s'avancer juste pour voir le petit détail ici. Il y a un petit peu d'agate dedans ici. Il est magnifique. Un rouge-brique un peu brun. Alors, ça ressemble à ce de Gaspésie. Magnifique. On dirait qu'il y a un petit peu de misère à rouler. C'est peut-être parce qu'il y a de la riole est dedans. Un genre de jaune moutarde forte avec un brun rose, là. Ça peut venir de la Gaspésie. Un beau brun ici. Un boisé. Oh, magnifique! Oh, wow! Il roule à la perfection. On va au travers, ici. Des beaux nuages rouges de jasper et quartz. Superbe! Ou agate. On appelle du quartz ou de l'agate. Oh, wow! Il est foncé. Des belles lignes. Oh! Lui est superbe. Il est foncé. On a probablement de l'hématite dans ce jasper-là. Avec des belles lignes blanches. Le jasper blanc. Oh! Wow! Quelle beauté! Ça a dû être long à rouler, ça, mes amis. Jasper poli, provenance de Gaspésie. Les jasper de Gaspésie sont très beaux. Ils ont aussi des verres très, très foncés. Des... Ben, c'est ça, on a vu où il y a des bras moutarde. Il y a la couleur de l'hématite. C'est un rouge qui vire au violet, très foncé, brunâtre. Un rouge brique. Il y a des belles lignes là-dedans. C'est tout à fait superbe! Je vais remettre ça dedans. Et c'est qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un petit papier, cette fois. Des fois, c'est le nombre. Des fois, c'est pour me tout deviner. Mix Agathe-Opal avec un point d'interrogation poli. Ah oui, ça peut qu'il y ait de l'opale. Quand on a de l'opale commune, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'agate et aux asperges. Ah, il y en a une! OK, on va regarder ça. Oh my God! C'est particulier! C'est sûr que c'est un mix. Dans l'endritique, on a des petites lignes noires ici. Absolument unique. Ça aurait pu peut-être être du fossile. On dirait ici du limon. Il y a un peu de verre dedans. C'est tout intriguable. C'est comme le calcium va absorber l'eau des mains. On dirait que ça vous assèche. Ici, on a de la calcite. Du cristal calcite. Calcium calcite, c'est souvent ensemble. C'est une pierre organique. On voit une partie transparente ici. Alors, ça aurait pu être un ancien coquillage, un ancien moule qui a été cristallisé à l'intérieur. Puis, c'est ça qui crée des opales aussi quand ils sont extrêmement vus. Encore un million d'années, là, on aurait eu une opale avec des flammes. On va dire que c'est une opale d'andritique. Je trouve que ça correspond. Même si elle n'est pas très transparente. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est gros! C'est massif. Les formes là-dedans, les amis! Absolument magnifique. Wow! On dirait une coprolite. Mais vert, c'est rare. Puis là, elle est brassiatède. Absolument superbe. On pourrait dire une bloodstone, mais ça n'est pas une. Même si c'est dans la même couleur. C'est une pierre organique, d'après moi. Le source organique. Écœurante. Superbe. Probablement une coprolite ou une pierre. Ouais. Ou un vomi. Le lustre est magnifique. On a du rouge, du vent, des petits... C'est peut-être un animal qui est plutôt végétarien. Qu'est-ce qu'on en dit? Poilier. Provenance de la bourse. Ah ouais. Moi, c'est, d'après moi, assez facile de faire. Et c'est organique. Tout ce que tu vois, les petits morceaux là-dedans. À cause de la couleur verte. Il y a déjà eu là-dedans du... Ce qui rend les plantes vertes, là, du... Comment ça s'appelle, donc? Pas du chrome, du... On va l'écrire en bas. Je me donne l'ouvrage. Alors, ça ressemble beaucoup à une pierre organique. C'est des morceaux de toutes sortes de choses qui ont été écrasés. Et, vu la forme ici, ça pourrait être une énorme coprolyte d'un dinosaure, sérieux, dinosaure qui était végétarien. Il y en a eu en Beauce, de ces gros dinosaures-là. C'est absolument magnifique. Écœurant. Mince de beauté. Je ne sais pas si c'est une coprolyte, là. C'est vraiment extrêmement beau. Regardez la finition qu'ils ont faite là-dessus. Le poli est parfait. On voit tout comme il faut en détail ce que l'animal a mangé. On voit qu'il est végétarien. Un animal carnivore, ça va sortir rouge, pour de vrai. Rouge et blanc, on va voir que ça va être aussi plus plein d'os. Alors, il va y avoir du calcium dedans. Mais là, on ne voit pas de calcium. Il y a un petit peu de rouge, mais c'est surtout... Peut-être un animal omnivore, là. Mais c'est surtout très vert. Une forme comme ça, lissée. C'est une source végétale. C'est probablement... Alors, soit un restant de plantes et d'algues qui était dans un coin, qui a fossilisé. Soit un animal qui a mangé des plantes et des algues et qui l'a vomi ou fait en sel. Et qui sont restées vertes quand même. Ça peut être un animal marin ou position au bord. Et qui mange beaucoup de plantes. Parce qu'on voit beaucoup de tiges. Alors, ici, c'est toute une histoire qu'il y a là-dedans, l'ordre. C'était très scientifique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? J'aurais été curieux de savoir, Boss, est-ce que c'est dans un creux que tu l'as trouvé? Parce que l'eau a déjà été beaucoup plus élevée, hein? Alors, c'est intéressant de voir ce que la créature se tenait. Parce qu'on peut faire très bien des recherches pour savoir quelles sortes de fossiles préhistoriques ont été découverts. Au Canada, on ne veut pas, je trouve ça plate parce qu'il y a beaucoup de lieux avec des trésors préhistoriques, des trésors jurassiques, puis des trésors d'anciens hommes qui sont complètement laissés comme s'il n'y en avait pas. Puis qu'on fait des constructions par-dessus, puis ils s'en foutent. Comme moi, présentement, je suis dans un endroit qui a des artefacts anciens en pierre, puis en argile. Je n'ai pas encore trouvé de morceaux de... des vases en argile, tout ça, mais il y en a. Puis on voit des structures aussi d'anciens campements, des hommes néolithiques, je te dirais, parce qu'ils ont des outils, puis ils sont quand même assez équipés, là. Mais avant que l'homme blanc arrive, là, il y avait leur propre mode de vie, puis j'ai aidé du très, très ancien, qui est vraiment très, très vieux. Et je trouve aussi du plus moderne, et je trouve aussi des très grosses pièces, alors... Et même parfois des espèces de monolithes ! Alors, c'est très intéressant quand je vais dans les forêts, et je suis dans un lieu qui est comme ça, mais qu'ils s'en foutent. Ils ont fait des recherches, ils ont pris des indices, ils ont dit, oui, il y en a, mais on s'en fout. Ça fait que j'ai la preuve, je vais vous l'envoyer la feuille. Alors, partout au Québec, il y avait beaucoup de peuples, il y a eu beaucoup de vies, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu des tropiques, il y a eu du nord, il y a eu de la glace, il y a eu de l'eau, il y a eu des grands lacs. Moi, ce que je suis, il y a eu un grand lac que je l'ai, qui n'était pas tout à fait une mer, même pas loin d'une mer, et qui s'est tassé par la suite, et au sud, le fleuve était plus gros, ça rejoignait les grands lacs, ça faisait une mer, là aussi. Il y a eu de la jungle, il y a eu des mamboites, je ne sais pas ce qu'on a eu, nous. Ben, il y a eu des animaux, pis des trucs, là. Des trucs... Montréal, même avant, c'était une cité, une île qui servait au commerce, avant même qu'on arrive. Ah, ça, ça vient de Gaspé, c'est une riolette, ça pense bien, hein. Je dis Gaspé à cause de la couleur, là, ou du Québec. C'est absolument magnifique, parfaitement illustré. Superbe, j'en ai de ça, jusqu'ici. Elle est extraordinaire. On dirait qu'il n'y a pas juste de la riolite, il y a d'autres choses aussi qui viennent se mélanger là-dedans. Alors, elle pourrait provenir de la mer, parce que j'ai l'impression qu'on a du calcium aussi. Elle est extraordinaire. Wow. Alors, provenance Gaspésie. Alors, c'est une pierre volcanique, pis la riolite. Alors, mon ami, c'est de la riolite, c'est de la pierre volcanique qui a tombé dans la mer. Parce qu'on voit un peu de calcium au travers. Elle est plus calcifiée que celle que j'ai. J'en ai aussi des riolites, là, de ce couleur-là. Pis elle a été roulée par la mer. Elle t'a fait une très belle job de coupage et de vissage, là, franchement, là. Wow, top level. Très professionnelle. C'est magnifique. Des belles pièces de musée, ça. Autre chose. C'est intéressant, hein? Alors, si vous aimez ça, n'oubliez pas votre like. Il faut chercher. C'est sûr qu'au début, on voit juste du granit. On voit juste du bazar, juste des pierres ordinaires. Mais en force de chercher, vous allez découvrir un peu votre territoire. Et vous allez savoir qu'à tel endroit, il y a comme un réseau de roches différentes qui ont peut-être été tossées par le temps, pis qui se sont ramassées là, qui sont plus vieilles, pis qui sont beaucoup plus intéressantes que ce qu'il y a en surface. Habituellement. Et ici, qu'est-ce qu'on a? C'est très intéressant. Alors, ça peut ressembler à une pierre stratifiée. Ou un bois fossile. Ah, mais là, il brille. Alors, c'est stratifié, ça. On en a beaucoup au bord de la mer. Au bord de la mer. Au bord de notre fleuve. Au nord. Ici, on a une veine de quartz. Je ne sais pas le nom de ces pierres-là. Ils vont peut-être nous le dire, mais c'est une pierre stratifiée. C'est beau pour décorer des fossiles, des terrariums, des choses comme ça. C'est joli, ça brille. Ça brille souvent quand elles sont au bord de l'eau. Schiste. Provenance bosse. Alors... Je ne sais pas si on peut appeler ça un schiste. Parce que c'est plus des strates de surface. Alors que le schiste, il va être profond. À l'angle, peut-être, ça se transforme en schiste. Mais ça, c'est vraiment des strates qui vont se faire... avec le temps au bord des rivières. Puis qui sont brillantes. Parce que je pense qu'il y a peut-être des gailles de poissons. Des trucs qui viennent faire briller à l'angle. Mais c'est toujours trouvé au bord de l'eau. Quand moi je les trouve, c'est assez fréquent. Je les trouve au bord de la rivière, souvent. Mais c'est semblable à un schiste, oui. Est-ce que c'est du schiste? Est-ce que c'est brillant? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est brillant? Est-ce que c'est du schiste de surface? Est-ce que c'est peut-être du schiste qui a été, justement, détruit par la rivière, puis après ça qu'il vient se poser en bordure, en surface. Mais tu vois, c'est une pierre qui s'est quand même faite en strates, en surface. Elle contient du dumica très fin qui pourrait être le schiste, puis du quartz, qui veut la rentrure puis être très ferme. Je pense que oui, on peut appeler ça un schiste. Allez, ça sort de là. Je vais corriger ce que je dis en commentaire. Si on prend même des bonnes connaissances, là. Annie et Patrick. Oh, oui. Très étrange. Très poreux. Bleuté aussi, comme les pierres de tantôt. C'est poreux, pareil, comme du jet, de la croûte de jet. Mais ce n'est pas de la croûte de jet. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont-tu trouvé? Hey! Il n'y a rien d'écrit. Ah, oui, il y a de quoi d'écrit. Attends, il y a une feuille. Flag. C'est une scorie brute de la fonderie de provenance d'État de New York. Ah, oui. C'est du vert. C'est du vert. Quand ils font de la vitre, puis tout, là. Ils font des restants de mines, puis tout ça. Puis là, ça, c'est comme du vert. Ça peut passer pour des obsidiennes. Des fois, il faut faire attention. Alors, c'est une scorie. C'est du vert qui a été fondu, puis jeté, puis à un moment donné, ça fait quelque chose de cool. C'est quand même pas pire. C'est intéressant. Ça, c'est industriel, puis on considère quasiment comme des pierres aujourd'hui, comme la scorie. Comme la... Il y en a une autre, c'est des peintures de garage, pour de vrai. Il y a tellement de couches, des fois, quand ils font des voitures, tout ça. Et ça fait des gros paquets de couches de peintures de voitures, et que ça commence à durcir avec le temps. Et c'est même utilisé pour des bijoux, cette affaire-là, puis ça porte un nom aussi. Alors, c'est des petites choses comme ça, qu'on peut trouver. Un peu comme le vert de mer. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer cette vidéo en ligne, et que je vais commencer une suite, tout de suite après. OK. Ouh! Il est en train de défoncer ma poubelle. Il est en train de mettre un pied de dessus. Ce n'est pas un pouf. Parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Puis, je vais vous laisser le temps de prendre une pause, avant de voir la suite. Tout de suite, les amis. Je mets ça en ligne. Je vais me faire un autre café. Je vous envoie ça tout de suite, les amis. Et on se rejoint sur la deuxième partie. Ciao! Coupé! Coupé! Ça me semble, c'est sombre. Oh, oh! Lumière naturelle. Coupé! Voilà!